Au Venezuela, les mains des membres de l'Assemblée Constituante se sont levées mardi pour approuver un décret visant à juger les traîtres. Si le texte ne mentionne aucun nom, c'est pourtant bien l'opposition qui est visée, et notamment le président du Parlement, Julio Borges, tout comme son vice-président, Freddy Guevara. Ils sont accusés par le pouvoir d'avoir encouragé les Etats-Unis à prendre de nouvelles sanctions financières contre leur pays, des sanctions annoncées vendredi dernier par le président américain. Pour crime de trahison, le code pénal vénézuélien prévoit une peine de 20 à 30 ans de prison. Les nouvelles sanctions américaines viennent s'ajouter aux menaces d'intervention militaire brandie par Donald Trump et auxquelles le Venezuela a répondu par des exercices militaires samedi dernier.